Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est presque la fin du mois de mai et du coup ça veut dire que c'est aussi la fin de la deuxième session déjà du Book Club Une Chambre à Nous que Ninon et moi organisons et animons depuis le mois de février. Petit rappel pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, Une Chambre à Nous c'est un club de lecture féministe. Nous en sommes donc à la fin de la deuxième session, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Et cette deuxième session portait donc sur le thème de la science-fiction et nous avions choisi deux livres de science-fiction très différents l'un de l'autre et donc c'est l'heure de faire le bilan. Alors je vais vous parler premièrement d'Ecarlate de Hilary Jordan qui est une dystopie qui est un mi-chemin entre La Savante Écarlate de Margaret Atwood et La Lettre Écarlate de Nathaniel Hawthorne. Ça fait beaucoup d'écarlate dans la même phrase. Mais voilà, c'est d'ailleurs une réécriture, enfin pas vraiment une réécriture, mais c'est très fortement inspiré de La Lettre Écarlate. D'ailleurs tout au long du livre on retrouve pas mal de références et du coup quand on a lu le classique, c'est sympa de retrouver un peu ce genre de références. Alors de quoi ça parle ? Ça parle d'Anna Payne qui est une jeune femme qui a dû avorter en fait pour cacher une liaison interdite et elle est emprisonnée et elle est surtout condamnée à devenir une chrome, c'est-à-dire qu'elle va être colorée, tout son corps va être coloré de la couleur reliée à son crime et du coup en l'occurrence elle va être colorée en rouge. Il faut savoir que dans ce livre, les Etats-Unis se sont transformés en sociétés ultra-religieuses, ultra-chrétiennes qui bien sûr régressent en termes de droits humains et surtout de droits des femmes et du coup l'avortement est interdit et encore plein d'autres choses évidemment sont interdites puisqu'il faut absolument coller à la religion. Anna sur son chemin va rencontrer plusieurs personnes qui vont l'aider en fait dans sa quête de s'en sortir et elle va passer par plusieurs étapes, par plusieurs endroits qui voudront l'aider et finalement c'est encore pire, etc. Donc il y a finalement pas mal de péripéties dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il est assez gros, il fait pas loin de 500 pages et en fait je l'ai lu en deux jours. J'ai pas été capable de le reposer, ça se lit très vite, c'est très fluide, tout s'enchaîne très bien, le personnage d'Anna est plutôt attachant donc c'est plutôt agréable à lire malgré le sujet qui est quand même très lourd. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'était en fait le personnage d'Anna. On est beaucoup avec elle, il y a pas mal de flashbacks dans sa vie d'avant. On comprend aussi très bien les tenants et les aboutissants de la société dans laquelle elle évolue maintenant. On a beaucoup de ses réflexions vis-à-vis de sa religion parce qu'Anna est chrétienne et avant d'être emprisonnée, avant de commettre ce crime entre guillemets, elle était quand même assez proche de l'église, elle faisait tout bien correctement. Et en fait cette chose qui lui arrive remet en question tous ses principes. Et ce que j'ai bien aimé en fait c'est que il y a une partie quand même moralisatrice dans ce livre dans le sens où attention aux extrêmes, les extrêmes religieux c'est jamais bon etc. Donc attention à ne pas sombrer en fait dans l'obscurantisme et dans le côté sombre de la religion. Mais il y a aussi un message d'espoir quand même vers le dernier quart du roman je dirais qui dit qu'en fait la religion et le féminisme ne sont pas forcément incompatibles et c'est quelque chose que très personnellement je crois aussi, je suis persuadée qu'on peut être croyante et féministe en même temps. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est un peu personnel et ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais voilà j'ai trouvé que c'était bien amené. Le personnage encore une fois est intéressant. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours tous ses choix. Mais d'un autre côté ils finissent tous par quand même se justifier donc j'ai trouvé ça assez bien fait. Le petit bémol selon moi de ce livre ce sont les personnages secondaires. Malheureusement j'aurais aimé en apprendre beaucoup plus sur les personnages qui l'accompagnent, sur les personnages qui croisent sa route, qui l'aident. C'est vrai que c'est un peu superficiel, c'est pas vraiment creusé. Il y a des storylines qui s'arrêtent un peu de façon abrupte. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais voilà ça n'a pas non plus entaché ma lecture. C'était pour moi une très bonne lecture, une très bonne découverte. Donc voilà, si vous aimez les dystopies avec un fort message féministe, n'hésitez pas à lire ce livre. Vous ne voyez pas ici mais j'ai corné en fait plusieurs pages dans mon livre parce qu'il y a vraiment des passages très pertinents sur beaucoup de sujets, sur le racisme, sur le féminisme bien sûr, sur la religion etc. Donc voilà, c'est quand même un livre qui fait pas mal réfléchir et que je vous conseille chaleureusement. Alors je me suis permis de passer un peu plus de temps sur ce livre parce que le deuxième que nous devions lire c'était Les Olympias de Truquet de Joël Winterberg que malheureusement en fait je n'ai pas eu le temps de terminer donc je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui. Voilà, ça fait partie du jeu. Même les organisatrices ont deux mois pour lire les livres et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà, moi je n'ai pas réussi à avancer ce livre plus que je voulais. J'ai lu quelques pages mais je n'ai pas été super accrochée, enfin pas assez pour me dépêcher de le finir avant la fin de la session. Ce qui ressort en fait des participants et des participantes du book club qui ont lu ce livre, en fait ce sont des commentaires très 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 mitigés. La plus grosse partie n'ont pas vraiment aimé et il y a quand même une petite partie qui a vraiment beaucoup aimé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en barre d'infos les chroniques de ceux et celles qui l'ont lue et qui l'ont chroniquée. Comme ça vous pourrez avoir des avis différents et découvrir un petit peu ce livre. Et dans tous les cas, Opaline l'a lue donc elle vous en parle dans sa vidéo. Mais voilà, malheureusement ça n'a pas été mon cas. Il est temps maintenant de vous annoncer le thème de la prochaine session qui se déroulera donc du 1er juin jusqu'au 31 juillet. Et pour cette session-là, pour ces deux prochains mois, on retourne dans la non-fiction et on a choisi de vous présenter des témoignages, des mémoires de femmes orientales. Et le livre que je vous propose de lire, c'est Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafissi. Donc moi ici j'ai la version en anglais mais il existe en français aux éditions Point donc trouvable en poche assez facilement. Alors Lire Lolita à Téhéran, pardon, ce sont des mémoires, ce sont des mémoires de Hazard Nafissi qui est donc une professeure de lettres et qui raconte en fait que dans la fin des années 90, elle a monté un peu un club de lecture avec 7 de ses étudiantes dans lequel elles étudiaient des oeuvres interdites occidentales dont Lolita, Orgueil et préjugés, etc. Et du coup, ce livre va s'axer autour de ça en proposant également une vision sur le conflit Iran-Irak, sur la place des femmes dans leur société, en confrontant aussi leur réalité à elles avec ces oeuvres occidentales qu'elles lisent. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant pour moi quand on a choisi le thème, c'était une évidence de vous proposer ce livre, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps mais il est dans ma wishlist depuis très longtemps et j'ai super hâte de le lire. Voilà, vous savez presque tout puisque pour découvrir le deuxième livre de la sélection, je vous donne rendez-vous sur la vidéo de Ninon que je vais vous mettre quelque part par là et en barre d'infos qui va donc vous proposer elle aussi un livre très intéressant qu'il me tarde beaucoup de découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez participé au book club ces deux derniers mois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres, de la sélection, etc. Dites-moi également si vous comptez participer à la session numéro 3 cet été. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada